Sommes-nous tous dépendants aux écrans ? C'est la question que s'est posée une équipe de recherche bordelaise du laboratoire sans psy du CNRS et de l'Université de Bordeaux. Cette équipe a mené une étude de terrain, la première du genre. Mais d'abord, c'est quoi une addiction aux écrans ? L'addiction, c'est une maladie chronique, durable. Donc, une fois qu'elle est installée, elle ne va pas partir toute seule. Il faut absolument la différencier de l'utilisation normale. C'est tout à fait normal d'utiliser des écrans. Par contre, ce qui caractérise l'addiction, c'est quand la personne a perdu le contrôle. C'est-à-dire quand la personne fait usage alors qu'elle ne le veut pas. Ce qu'on a vu, c'est que 60% des personnes n'ont aucun problème avec les écrans. Même l'usage excessif, rien du tout. Il y en a 2% qui répondent aux critères diagnostiques. C'est-à-dire, eux, ils ont perdu le contrôle. Ils correspondent à ces personnes que l'on voit dans les consultations d'addictologie. Les critères diagnostiques permettent de repérer de façon opérationnelle, efficace, des personnes avec une perte de contrôle des écrans versus des personnes qui ont peut-être des usages excessifs, mais sans perte de contrôle, donc sans addiction. Cette étude met en lumière notre surconsommation aux écrans. Plus de 40% reconnaissent avoir un problème de surconsommation.